Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le compost. Alors tout d'abord je vais vous présenter le compost que nous avons fabriqué avec mon papa, moi et mon grand frère. Alors les avantages de notre compost. Déjà notre compost il a un porte-outils. Par exemple sur les fourches ou des bêches, nous pouvons rentrer le manche dedans et les disposer ici. Bon là ils sont en utilisation donc ils ne sont pas rangés. Autre avantage, ce compost nous l'avons fabriqué à base de palettes de récupération. Nous n'avons donc pas acheté de planches. Un autre avantage encore, c'est qu'il y a des trappes, nous avons fait, qui s'ouvrent et on peut prendre le terreau. D'ailleurs ici, comme on peut le voir, il y a du terreau. Je vais en prendre un petit peu pour vous le présenter. Ici il est assez fin. On voit qu'il y a des insectes qui s'appellent les cloportes qui servent à la décomposition des bactéries. Et je vais vous présenter l'autre côté. Une deuxième trappe ici. Qui s'ouvre un peu plus facilement. Et là, le terreau, il est un peu grossier. Du coup, nous l'utilisons, enfin je vais l'utiliser pour du paillage. Pourquoi comme paillage ? Alors, parce que l'ut compost, en paillage, vous l'étalez autour de vos plantes. Comme c'est sombre, le soleil va taper dessus et va chauffer votre sol. Alors déjà, j'ai un compost, il faut le remuer tous les mois, une fois en surface. Et là, on peut le voir, si je fouille un petit peu, on voit un peu de noir qui apparaît encore avec plein de cloportes. Ça, ça veut dire qu'il y a plein de bactéries dedans. Les bactéries, c'est très utile pour la décomposition des matières. Déjà, les matières, elles doivent être différentes. Il doit y avoir des végétaux. Il doit y avoir des déchets de cuisine. Il doit y avoir de la tonte, etc. Mais tout mélanger. Il ne faut pas faire, par exemple, un compost que de végétaux, pas que de déchets de cuisine. C'est tout mélanger. Alors, le compost, comme je disais, on peut l'utiliser en paillage. Mais nous pouvons aussi l'utiliser comme engrais. Enfin, c'est ce que je dis. Mais ce n'est pas vraiment de l'engrais. C'est juste riche en oligo-éléments pour le sol, etc. Alors, comment on fait ? Quand vous allez creuser le trou pour votre plante, vous mettez votre terreau de compost et vous remettez votre plante. Voilà. Et comme c'est riche en oligo-éléments et en matière organique, ça va pousser mieux. Surtout que dans les composts ou les engrais, surtout dans le compost, il y a des vitamines. Enfin, pas des vitamines comme nous les connaissons, mais des vitamines pour les plantes qui les enrichissent. Au compost, nous pouvons mettre tout ce qui est biodégradable. Même les bottes d'œufs, il faut regarder, bien sûr, elles sont biodégradables. Moi, j'ai regardé, elles sont biodégradables. Donc, j'ai mis une botte d'œuf. Aussi, pour le compost, en été, il faut l'humidifier, parce qu'avec la sécheresse, tout ce qui est verre de terre, verre de terreau, bactéries, tout ceci va s'en aller, aller s'en refugier dans un endroit plus frais. Voilà. Et aussi, je voulais vous dire que les boîtes d'œufs, c'est biodégradable pour le compost. Et du coup, qu'il faut un équilibre de matières azotées, c'est-à-dire des matières végétales vertes, de déchets de cuisine, et des matières carbonées. C'est des matières de couleur brun, qui est sec. Par exemple, ça, c'est de la tonte qui a séché. C'est en train de devenir des matières carbonées. Là, ce sont des feuilles. C'est en train de devenir des matières carbonées. Les boîtes d'œufs, il y a dedans de tout. Des matières azotées, des matières carbonées. Bon, c'était ma petite vidéo sur le compost. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501